Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 6 janvier 2021, 16h55, heure du Québec, avec une situation dont je vous avais parlé et un peu prédite, qui est en train de se produire à Washington. Un énorme groupe de supporters de Donald Trump qui pensent que l'élection a été volée parce que Donald Trump depuis le 3 novembre qui crie sur tous les toits. Il y a tous ceux qui veulent l'entendre qu'on lui a volé l'élection et qu'il a gagné par un landslide, une victoire éclatante, ce qui est complètement faux. Les 60 causes qui ont été présentées devant des tribunaux, entendues par des juges que la plupart ont été nommés par Trump, ont refusé et rejeté toutes ces prétentions parce qu'il n'y a aucune preuve, parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le résultat d'une élection que tu vas commencer, à chaque cycle électoral, à contester et à remettre en doute un système électoral. Voyons, ça n'a pas de sens. Donald Trump, un être ignoble, misérable, médiocre, mégalomane, égocentrique, égoïste, est en train d'amener, comme je l'avais dit, le pays à feu et à sang, la politique de la terre brûlée. Et c'est ça à quoi on assiste en ce moment. C'est une disgrâce pour les États-Unis que de montrer ces images-là de ces gens qui sont allés envahir le Capitole. Il y a eu quelques-uns qui se sont fait abattre, je pense aussi. C'est complètement, complètement aberrant qu'on en soit rendu là et que Donald Trump ait incité cette situation-là. Je vous l'avais dit, il les a invités à aller manifester aujourd'hui. On les a chauffés avec des discours de Don Jr., un autre être mécréant, mécréant, misérable, qui a jeté de l'huile sur le feu de cette foule qui était déjà pompée et armée. Et Trump en a rajouté et rajouté et on s'est retrouvés avec une situation des plus surréalistes. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Moi, je suis une spécialiste qui travaille. Vraiment, on n'y rien comprendre. Joe Biden s'est adressé à la population en condamnant ces gestes-là en disant que ce n'est pas l'Amérique. On ne réagit pas comme ça, l'Amérique n'est pas comme ça. Et le président Trump a été obligé, parce qu'il a été incité, invité par le vice-président élu Joe Biden, à s'adresser à ses supporters et à leur dire de revenir à la raison. Et Donald Trump, dans son message, en a rajouté, a dit, « On s'est fait voler l'élection. J'ai gagné par un landslide, une victoire éclatante. On nous a volé cette élection-là. Vous le savez, je le sais. » Donc, il en a rajouté, rajouté, rajouté. Il dit, « Je sais comment vous vous sentez. Je comprends comment vous vous sentez. » Alors que c'est complètement faux. Il n'y a pas eu de fraude. Tout ça, ça s'est passé dans la tête de Donald Trump. Et de ceux qui sont déçus d'avoir perdu et qui sont incapables d'accepter la réalité. Parce que Donald Trump les a tellement convaincus dans les quatre dernières années qu'ils se feraient réélire facilement. Le pays est à feu et à sang. Il y a 20 millions de chômeurs. L'économie est ravagée. Donald Trump, pendant un an, a dit à tout le monde que c'était une fake news, que c'était une fumisterie, la COVID. Et c'est comme ça qu'il gère et qu'il administre les États-Unis depuis quatre ans. Dans un message vidéo partagé sur Twitter, le président Trump a dit à ses partisans de rentrer chez eux et qu'ils devaient y rentrer en paix. Mais il leur a dit aussi, et c'est complètement aberrant, on va aller écouter sa vidéo. Donc premièrement, il ne s'est pas adressé à la population de façon solennelle derrière un podium ou un bureau à la Maison-Blanche, mais dans le jardin. C'est complètement une autre anomalie, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je sais comment vous vous sentez, je sais quelle peine vous avez. Il dit, on avait une élection gagnée, on nous l'a volée. C'est complètement faux! Il dit, tout le monde le sait. Non! Il y a juste toi qui le sais, puis les faillés qui te suivent. Il dit, là, vous devez retourner à la maison, on doit avoir la paix. Mais il vient, juste avant, il a jeté des galons et des galons d'huile sur le feu. Bien, là, il leur dit, il faut respecter, alors que c'est lui qui les a invités, c'est lui qui les a crainqués, c'est lui qui les a allumés, c'est lui qui a provoqué tout ça, et là, maintenant, il vient jouer un jeu complètement désolant, c'est celui de Donald Trump. C'est un jeu, toujours, d'hypocrisie. C'est incroyable, là, la garde nationale a été appelée. C'est comme dans les pays républiques de bananes, dans les pays tyranniques, dans les dictatures, dans les pays émergents de républiques de bananes, que tu vois des comportements comme ceux-là. La garde nationale a été mobilisée au Capitole américain après que des émeutiers pro-Trump ont envahi le bâtiment lors du décompte des voix. Et tu peux voir, je pense que je lis l'image ici, de ce partisan qui est rentré dans le bureau de Nancy Pelosi, les deux pieds sur le bureau. On est dans le Capitole. Imaginez-vous, lui, il est dans le bureau de Nancy Pelosi. Wow! On en est rendu là. Alors, chers amis, la garde nationale et les forces de l'État ont répondu à la menace. On est rentrés, on a brisé des fenêtres, on a envahi le bâtiment lors du décompte des voix du Collège électoral. La garde nationale a été appelée et mobilisée, aidée par les forces fédérales, a endigué l'insurrection, selon le porte-parole en chef du Pentagone, Jonathan Hoffman. Le ministère de la Justice dirigerait la réponse de l'application de la loi fédérale, a déclaré Hoffman. Donc, vraiment, vraiment désolant. Et je vous l'avais dit, c'est la destruction de l'Amérique, la destruction de la République. Gracieuse, c'est Donald Trump, égocentrique, mégalomane, qui est incapable d'accepter sa défaite. Les manifestants encouragés par les appels du président Donald Trump à annuler l'élection présidentielle de 2020 sont entrés dans le Capitole avec une relative facilité. Aujourd'hui, cet après-midi, malgré les efforts de la police du Capitole américain pour arrêter une vague vers les étages de la législature, des photos de journalistes dans le Capitole, à un moment donné, ont montré des officiers dans une impasse armée, derrière une barricade, alors que des émultiers tentaient d'entrer dans la chambre des représentants. Wow! Complètement, complètement. Surréaliste, mais on est dans le monde trompiste, chers amis. Et je peux te dire une chose, wow! Il reste 14 jours. Ça sera vraiment pas une sinecure. J'ai hâte de voir la suite de tout ça, comment Donald Trump va se comporter dans ces 14 derniers jours. Qui va-t-il pardonner? Quel geste va-t-il poser? Là, c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Et j'espère que vous commencez à vous ouvrir les yeux, parce que c'est vraiment le moment de les ouvrir avant qu'il soit trop tard. Sous-titrage ST' 501